Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 et de mon let's play sur le jeu, Dragon Age Origins. On est avec Kalyana, on a réussi, c'était la victoire totale de la bataille contre la horde cadavre. Bon, il y avait des gens qui étaient morts, mais avec les joies de l'ellipse du montage et de la sauvegarde, qu'on recommence, qu'on recommence, qu'on recommence, tout le monde est sauvé ! Ouais ! Et ça, c'est cool, pas vrai les copains ? Donc on se retrouve à Golfalwa, et puis on va continuer à visiter, puisqu'on refaisait un peu l'état des lieux, de qui était vivant, qui était pas mort, ce qu'ils avaient à nous dire. Donc on peut voir que... ils ont brûlé les cadavres. Vous nous excuserez, mais on a encore pas mal de cadavres à brûler, avant de pouvoir souffler. Il faut pas attendre que ça commence à pourrir, vous comprenez ? Ouais, non, non, je suis d'accord, c'est normal, pas de soucis ma paupiète. Si je me rappelle bien, vu qu'il y avait des zigotos là-bas... Ah, il y avait un monsieur ici, un monsieur avec des quêtes, secondaires. Et ouais. Bon, mais ça s'agit du collectif des mages. Vous êtes bien la garde des ombres, exactement la personne que j'espérais rencontrer. Salut ! Je représente un collectif de mages désireux de mener une vie indépendante, affranchis du joug perpétuel de la Chanterie. Bah... C'est pas contraire aux lois de la Chanterie ? Nous ne faisons de mal à personne, je vous l'assure, et faisons régner les lois de la Chanterie dans nos rangs. Nous voulons juste quitter le joug étouffant des Templiers. Oui, mais ça, ça veut dire... À côté de moi, et dans chaque communauté importante, vous trouverez un sac, tout ce qu'il y a d'ordinaire, contenant des requêtes émanant de tous les mages, requérant l'aide d'un individu déterminé, compétent et discret. Hum... Donne-moi une bonne raison de pas vous dénoncer aux Templiers. Moi, je ne suis pas mage, l'ami. Quant aux mages qui ont soumis les requêtes, ils sont anonymes, hormis un ou deux clients plus arrogants. Hum, d'accord. Nous obéissons aux voeux du Créateur, je vous l'assure. La magie n'a servi pas l'homme à notre tutelle. Hum... Je vais jeter un oeil à ces requêtes. Merci à vous. Nous avons des agents dans chaque communauté importante. Ils seront vous récompensés pour toute aide apportée au collectif. Puisse le Créateur vous sourire. Quête secondaire. Alors, les agissements d'abaladada, on prend. Le don du silence, on prend. Pite aux magies, on prend. Parchemins de Banessor, on prend. Il y a plein de quêtes. Prenez ceci. Vous l'avez bien mérité. Ah bon ? Ça me fait plaisir de vous revoir. J'ai déjà fini une quête ? Ça me fait plaisir de vous revoir. Bon, c'est un peu comme les messagers d'Adamant. Vous savez qu'on avait vu à Lottering. En gros, c'est des quêtes. C'est des quêtes secondaires. Honnêtement, c'est des quêtes secondaires. C'est pour l'argent. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Regardez. Hop là. Donc, faut témoin. Traquer et arrêter un petit groupe d'aventuriers sur le point d'accuser Théator, un mage. Collectif 10 potions au lyrium. Les livrer. Un don au silence. Pour que vous, 10 potions au lyrium effraîchent à Rite de Golphalois. D'accord. Trouvez 5 parchemins de Banastor et rapportez-le au collectif de mâches. Bon. Ça me fait plaisir de vous revoir. Très bien. Très bien, très, très bien. Eh bien, le village vit beaucoup mieux depuis qu'on a vaincu les bébêtes. C'est un truc de fou. Donc là, voilà les messagers d'Adam Hunt. Salut. Donc, des quêtes en plus. Hop. Donc, si on regarde les quêtes, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Tu devrais dire Blarkian. Ouais, mais j'ai pas envie. Pour le moment. Remettez les avis d'appréciation de 5 messagers encapuchonnés à Daenerys, puis retournez auprès des partisans d'Amin pour recevoir votre récompense. Ouais, mais tout ça, c'est à Daenerys, mais on fera ça plus tard. Garde des ombres. D'accord. Et là, il y avait les trucs du Cantor. Salut. Avant les premières lueurs de l'aube. Alors, caravane en péril, on prend. Frères et fils, on prend. À fleur de peau, on prend. Asile à tout prix, on prend. Les ténèbres semblent ne jamais devoir finir. Avant les premières... D'accord. Tais-toi, madame. C'est l'heure de l'aube. Tais-toi, madame. J'ai dit. Alors, reparcourez la route indiquée et découvrez le sort de la caravane frontalière. Rendez-vous dans la région indiquée sur votre carte. Rapportez 9 échantillons de billes de cadavres au tableau du Cantor pour que les Templiers les étudient. Rapportez-en 18 à la fois pour recevoir une prime. Super. Rendez-vous dans la région indiquée sur votre carte pour secourir tous les survivants face aux engeances. Ok. Donc, sinon, on a trouvé Valéna à Golfalois. Les ténèbres semblent ne jamais... Tais-toi, j'ai dit. Bon, pas mal de quêtes. Mais le soleil finit toujours par se lever. Oh, je vais la frapper. Qui périt sans la clémence du Créateur ? Je vais aller voir le forgeron, le forgelol. On va aller à la chanterie, on va parler un peu tout le monde. On va voir la taverne, la taverne. Ah ouais, j'ai envie de voir la taverne. Owen ! Vous êtes en un seul morceau, tant mieux. Des nouvelles de Valéna ? T'es plus bourré ? Euh... Non, rien pour le moment. Je veux bien attendre un peu, mais... C'est le meilleur moment pour aller au château et en avoir le cœur net. Souvenez-vous, une promesse est une promesse. T'inquiète pas, ma popquette. Je trouverai ta fille. Parlons à faire d'abord. D'accord. Je n'ai pas grand-chose, vous devez vous en douter. Non, t'es bourré. Mais je ferai... Ok. Il était plus bourré, il est rebourré. Euh... Il y a plus de trucs qu'avant, on a l'impression. Ou c'est les machins que je lui ai vendus ? Je pense que c'est les machins que je lui ai vendus. Très bien. C'est bien que le mec, il est plus bourré, puis il est rebourré. On sent que les programmeurs, ils ont... Ils ont laissé des lignes de dialogue avec des intonations particulières, sans prendre en compte l'état du moment où on est dans le jeu. Ouais. Bon, allez. Il date de 2009, le jeu. Ok. Qui périt sans la clémence ? Oui ! Le créateur va être fondroyé. Après, on doit rentrer au château. Au poupiloupoulou. Salut. C'est d'eux que je te parlais, Kathleen. Ils vont sauver le village. Le village, il est sauvé. Vous nous avez sauvés. Nous sommes en vie, tout est terminé. Je n'en reviens pas. Ouais. C'était pas faute d'avoir essayé, hein. Euh... Et... C'est l'effet Kalyana. Merci. Merci mille fois. Nous ne pourrons jamais vous remercier suffisamment. Avec la somme que vous nous avez donnée contre l'épée de grand-père, nous allons pouvoir gagner Denerim. Avec de la chance, nous y serons à l'abri. Eh ben j'espère te... Que le créateur vous garde, je ne vous oublierai jamais. Ah, c'est gentil. J'espère te revoir à Denerim quand j'irai affronter Logaine. Mais bon. Tic, 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 tic. Salut. Bonne journée. Mémé. Murdy. Mais ils sont où tous les copains ? Ils sont tous sortis en fait. Murdy dit. Ravi de vous revoir, mademoiselle. Hum. Et moi de même, Murdoch. Murdoch ? Ravi de vous revoir, mademoiselle. Tout va comme vous voulez. Pour l'instant, je ne vais pas tarder à combattre les engeances. Ça ne me remplit pas de joie. Si telle est la volonté du créateur, j'aurai quelques histoires en réserve pour mes futurs petits-enfants. J'espère que vous aussi. Bon, bah t'as l'air d'être content. Très bien. Mamie. Que le créateur te bénisse, mon enfant. Sans ton aide, nous aurions certainement perdu. Je t'ai dit, c'est le pouvoir de la sauvegarde. C'est la sainte sauvegarde. Jetta. Quelle affreuse époque. Affreuse. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est terrible. Tout le monde, il est mort. Et Berwick, il est où Berwick ? J'ai pas trouvé, je sais pas. On va essayer de chercher. Donc, il y avait Berwick que j'avais forcé à travailler. Il y avait Lloyd. Il y avait Thomas. On l'a vu. Il y avait... Donc, les miliciens. On va voir. Peut-être que Berwick, il en a profité pour se barrer. C'est possible. Je sais pas du tout. Donc, comment va ma taverne ? Parce que je vous rappelle, c'est ma taverne. J'aime beaucoup la vue. C'est très très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce jeu. Il est beau. Il est beau et il est moche en même temps. C'est ce qui est terrible. Oh là, 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 où il y a du monde. Il y a Thomas. Il y a Bella. Il y a toute la milice, en fait. On a gagné. Mais il paraît que les engens s'approchent. Est-ce qu'il va quand même falloir évacuer le village ? Bonne question. Golphalois vous doit beaucoup. On en est tous conscients. Survivre à cette nuit, c'était inespéré. Il est temps de faire la fête. La fête. Et de remercier le créateur de nous avoir épargnés. La fête. En vous envoyant à nous. La fête. La bière à volonté. Thomas. A quoi ressemblent les engences ? C'est moche. Pire que ces monstres qu'on a combattus ? Absolument. Parce qu'ils sont super intelligents. Euh, Mélis. Nous avons défendu Golphalois. Et maintenant, nous devons défendre Ferelden. Je prie pour être à la hauteur. Aller au marché, il n'y a pas grand chose. Et ça ne risque pas de s'améliorer de si tôt. D'accord. Prudence, les engences arrivent. D'accord. Prudence, les engences arrivent. Survivre à cette nuit, c'était inespéré. Sans vous, ça aurait été impossible. T'as vu l'armure que tu as ? T'as une armure ultra badass, quoi. Je suis fier de vous avoir vu combattre. C'est une belle bataille que nous avons menée. Incroyable ! Nous sommes tous vivants ! Arrêtez. Merci, merci, un fils vivant ! Lloyd. Je ne sais pas comment j'ai survécu à cette affreuse chiant-lis, mais je suis là. Moi, c'est pas faute d'être... Et même bien vivant. D'avoir mouru plein de fois. Dans un sens, je vous dois des remerciements. On me respecte maintenant. Je n'y serais jamais allé si vous n'y aviez pas poussé. C'est gratifiant de se rendre utile. Vous n'avez pas été bien utile. C'est moi qui vous le dis. C'est clair. Plus que si je m'étais caché dans ma cave, quand même ! T'avais été mort plein de fois ! Un soldat m'a donné cette babiole, il y a quelques années, en guise de paiement. Soit disant qu'elle serait magique. Sur le moment, je ne l'ai pas crue. Mais j'ai l'impression qu'elle a été pour quelque chose dans ma survie. Mais c'est mon épée ! Gardez-la. C'est mon épée qui t'a tenu en vie ! Et la sauvegarde, parce que tu mourrais tout le temps. Magique, vous dites ? Je prends. Ouais, bon. N'allez pas raconter à la cantonnade que je vous ai donné quelque chose gratuitement. Sinon, j'aurai tout le monde sur le dos. Enfin, bref. Pas fâché d'être revenu ici. Je n'ai pas l'intention de retourner au combat de si tôt. Vous pouvez me croire. Alors, qu'est-ce qui m'a filé, le Billy ? Donc voilà, vous pouvez, si vous le faites, combattre et que vous le sauvez, où il vous file l'anneau magique de Lloyd. Ruse moins un, force plus deux, c'est pas mal. Qu'est-ce que ce sera, cher associé ? Une pâte ? Comment va le commerce de ma taverne ? Mieux. Maintenant que les combats ont cessé, mais je vais manquer de réserve. Les clients se bousculent pas au portillon. La taverne est en sale état. Bon. Qu'est-ce que tu as ? Oui, tout de suite. Bien sûr, pour vous, cher associé, ça sera gratuit. Donc, t'as la même chose que la dernière fois ? Mouais. Un peu de cataplasme, je prends. Hop. Voilà. L'elfieldé, des flasques, je prends. Le vin. Oh, j'ai tellement de cadeaux que... Bon, allez, je prends aussi. Je filerai ça à quelqu'un qui a envie de boire. Parfait. Et notre charmante Bella ? Bella, Bella. Où elle est, Bella ? Billy ? Non, pas Billy. Bella ! À vrai dire, il y a eu un moment où je n'ai pas donné chair de notre peau. Je suis heureuse de m'être trompée. Tout va bien, maintenant. Vous voulez quelque chose, chef ? Comment marche la taverne ? Plutôt bien, maintenant que les combats ont cessé. Il y a ceux qui viennent célébrer la victoire, et les autres qui veulent juste oublier. Il nous faudra des mois pour refaire nos réserves et engranger des bénéfices, mais ça me paraît faisable. Quant à savoir si Lloyd en est capable, qui sait ? Il travaille pour votre compte à présent, n'est-ce pas ? Wep. Bonne chance à vous, alors. Eh, on n'avait pas parlé de l'augmentation ? Bella, y est-ce ? Vous voulez quelque chose, chef ? Non, je te laisse. Vous voyez, j'ai un établissement, ils travaillent pour moi, ils vont me donner des sous, mais pour le moment... Euh, voilà. Ça aurait été bien de mettre Bella à la place de Lloyd. Je crois que c'est possible si Lloyd meurt. Mais bon. On fait ça en mode... On a sauvé tout le monde. Donc du coup, on a sauvé tout le monde. Et bah Berwick, il s'est barré dans cette histoire. Donc je crois que le Bantigan nous avait dit rendez-vous au moulin. Donc on va continuer à visiter et remonter tout le village de Golfalois pour être sûr qu'on n'a rien zappé. Je vais hors dans la maison. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Alors là, la maison, elle était vide. Mais y'avait pas une quête du genre, un truc à Golfalois ? On a mal le tableau du cantor Rendez-vous et quand on fait le collectif des mâches Un don en silence Procurez-vous 10 potions de lyrium Et offrez-les au chevalier capitaine Aride de Colfalois Ouais 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 10 potions lyrium Mais je crois que j'en ai des potions lyrium J'en ai plein Je suis pas sûr mais je crois Alors voyons voir Carte Ok Y'a rien qui pourrait m'expliquer où est-ce qu'il est l'autre zigoto Je sais pas Je sais pas Je sais pas C'est vrai que ce jeu ne vous aide pas Il est loin d'être comme les nouveaux jeux Où tout vous est expliqué Tout vous est donné Vous n'avez plus qu'à suivre les trucs sur la carte Là il vous donne le strict minimum Et c'est à vous de vous débrouiller Sergurvan Chevalier Chevalier Sergurvan Nous avons remporté une victoire aussi totale qu'improbable A n'en pas douter Ah c'est sûr improbable Le créateur nous a souri en ce jour Je vais rester garder le village et accueillir mes frères chevaliers à leur retour Du moins Jusqu'à ce que nous ayons réinvesti le château D'accord Que le créateur vous protège Garde des ombres Et c'est pas toi Bah tiens je vais chercher Regardez il était là Salut Faites place l'ami J'ai un cadeau pour vous Et maintenant du collectif des mages Ah Formidable C'est toujours un plaisir de correspondre avec mes amis haut placés du collectif Je vous remercie Au nom de mes hommes et en mon nom propre Je ferai en sorte de rendre la politesse au collectif Et bien Bonne route à vous Et bah voilà Ah vous revoilà Non pas cette fois je regrette Encore pas de problème Ok bon va très bien espèce de Pourquoi tu t'apparaissais pas dans la carte Pourquoi tu n'apparaissais pas dans la carte Oui on va retourner pour rendre la quête Oui je sais C'est des allers-retours Et alors C'est les quêtes secondaires C'est pas moi qui fais le jeu C'est pour gagner des niveaux Et être beaucoup plus puissant Et pouvoir combattre les ennemis plus facilement Qui périt sans la clémence du créateur C'est lui On me laissait La possibilité de le trucider On est cher Toujours rien J'ai fait ton truc Et voilà un petit supplément Engage d'amitié Oh c'est gentil Merci Plus d'argent Ça me donne plein de souhaits Ça me fait plaisir de vous revoir Donc c'est bien de faire des quêtes secondaires Parce que ça vous donne aussi plein de sous Regardez Une pièce d'or C'est pas mal C'est pas mal en plus Comme j'avais dépensé tout mon argent Pour acheter l'épée que j'ai derrière mon dos C'est pas mal Et je suis à combien d'argent là ? Six pièces d'or Oh bah ça va On s'en sort bien niveau argent On s'en sort bien Je pense que j'ai plein de matos à revendre encore Donc euh On verra On verra On verra Non avant d'aller voir parler le Bantigan Je vais de l'autre côté Juste pour voir s'il n'y a pas d'autres monsieur Que je pourrais parler Très important Vous voyez celui là Il est toujours oublié ce monsieur On lui parle jamais Nous faisons le guet de peur que les monstres ne reviennent C'est vrai Je suis d'accord avec toi Voilà mais on l'oublie trop souvent celui là Et cette maison Personne ne l'ouvre Personne ne sait ce qu'il y a C'est terrible Bref Bon maintenant que tout le monde est sauvé Et que Le village a été visité Tout le monde a été parlé On a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer Et qu'on a un beau chapeau Et un joli anneau Mais qui ne servira jamais à rien C'est tout ce que ça change C'est tout ce que ça change D'avoir le beau chapeau Et l'anneau Parce que si vous Certains meurent Vous n'avez pas le beau chapeau Et si Lloyd meurt Vous n'avez pas l'anneau Sachant que Si je trouve un coffre Et je ne sais plus du tout S'il y a un coffre pour stocker Des objets dans ce Dragon Age Je ne crois pas Je crois que c'est dans une des extensions Eh ben Eh ben Eh ben Ça ne sert à rien Tout ça pour ça Oui je sais Allez Bantigan C'est étrange Comme le château Semble tranquille d'ici Pour un peu On le croirait désert Et pourtant Mais ne nous attardons pas Plus longtemps J'avais conçu un plan Pour entrer dans le château Une fois le village sauvé Il existe un passage secret Dans le moulin Auquel seule ma famille Peut accéder Euh Et pourquoi Et c'est seulement maintenant Que tu me le dis Je savais que vous décideriez D'entrer dans le château Au lieu de rester protégé Le village Or nous avions besoin De guerriers Pardonnez moi Si Non c'est louable Quoi Qui c'est C'est qui Isolde Vous vivante Mais comment Que s'est-il passé Je n'ai guère le temps De vous expliquer Dès l'issue de la bataille J'ai quitté le château Je dois y retourner Au plus vite C'est la Yarlace Et je vous demande De m'y accompagner Tigan Seule T'es sérieux ? Il va nous valoir Une explication Beaucoup plus consistante Pour que je vous laisse Partir avec le seul chef Qui nous a aidé Quoi ? Mais Qui est cette femme Tigan ? Moi Vous me connaissez N'est-ce pas Dame Isolde ? Alistair ? Vous de tous les Que faites-vous ici ? On est venu vous sauver Ce sont des gardes Des ombres Isolde Je leur dois la vie Veuillez m'excuser Je ne demande pas mieux Que d'échanger Des mondanités Mais Étant donné les circonstances Voyons Dame Isolde Nous avions abandonné L'espoir de trouver Des survivants au château Nous exigeons Des réponses Je sais bien Qu'il vous faut Plus ample explication Mais Je ne sais pas Ce qu'il m'est permis De vous dire Tigan Le château a succombé A un mal innommable Les morts s'éveillent Et s'en prennent Au vivant Le mage responsable A été arrêté Mais rien n'y a fait Et je crois Que Connor devient fou Nous avons survécu Mais il refuse De quitter le château Il a vu tant de morts Vous devez l'aider Tigan Vous êtes son oncle Vous pourriez le raisonner Je n'ai personne d'autre Vers qui me tourner Et moi Tu m'oublies ? Euh Euh Ah 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 Pourquoi j'ai l'impression Que vous me cachez quelque chose Plaît-il ? Cette accusation Est fort impertinente Et alors Je m'en fous J'ai le droit de vous Vous me Vous me paraissez bien suspecte Madame Impertinente pour une elfe Vous voulez dire Non je ne voulais pas Enfin De grâce arrêter Un mâle innommable Retient mon fils Et mon mari captif Je suis venue Vous demander de l'aide Que puis-je faire d'autre ? Bah me laisser rentrer Avec le banty Hein Pas le reprendre tout seul Mais je ne comprends pas Ce que vous entendez Par mâle Est-ce lui qui a créé Les morts vivants ? Qu'est-ce que c'est ? Par quoi plutôt ? Quelque chose Qu'a invoqué le mage Jusqu'ici il nous a laissé en vie Imon, Connor et moi-même Les autres N'ont pas eu cette chance Que de morts De cadavres muets En abominables pantins Après avoir perpétré Son massacre dans le château Il s'est tourné vers le village Il veut que nous vivions Mais j'ignore pourquoi Il m'a permis De venir à votre rencontre Tegan Parce que je l'ai supplié Je lui ai dit Que Connor avait besoin d'aide Pourquoi le Tegan doit y aller seul ? Pour Connor J'ai promis de rentrer sans tarder Et avec Tegan Pour seul compagnon Tegan J'ai conscience Que vous pourriez ordonner A vos hommes de me suivre Pour l'amour de Connor Je vous en conjure N'en faites rien Vous pensez que ce mâle C'est une sorte de démon ? Je ne saurais dire Que le créateur nous garde Un démon à notre porte Non mais t'as des morts vivants Donc oui Je veux dire T'as pas besoin de t'offusquer Je ne peux pas le laisser faire du mal à Connor Vous devez rentrer avec moi Tegan Je vous en conjure Bon parle-moi de ce mâche que t'as mentionné C'est un espion je pense Il faisait partie du personnel du château Nous avons découvert qu'il empoisonnait mon mari C'est pour cela qu'Imon est tombé malade Imon a été empoisonné ? Il affirme que c'est un agent du tierne Loghain qui l'a engagé Quant à savoir si c'est vrai Je ne saurais dire Bon trêve de questions Nous devons décider de la marche à suivre Le roi est mort Et plus que jamais nous avons besoin de mon frère Je vais retourner au château avec vous Isolde T'es sérieux ? Oh loué soit le créateur Merci Tegan Merci Commenté une erreur Vous allez vous faire tuer Et oui Oui clairement Oui Je ne peux laisser Isolde s'en retourner seul Peut-être pourrais-je aider Connor ou Imon Ou peut-être n'est-ce en effet qu'un piège Mais il s'agit de ma famille Je me dois d'essayer Je ne me fais pas d'illusion Seul je n'ai aucune chance Vous en revanche avez prouvé que vous étiez capable d'accomplir des miracles Isolde Voulez-vous nous excuser un instant ? Nous devons discuter en privé avant que je ne vous raccompagne au château Ne tardez pas trop Je vous attends près du pont Ça sent mal cette histoire Je le sens pas bien Voici ce que je vous propose J'entre avec Isolde Et vous vous infiltrez dans le château par le passage secret C'est ma chevalière qui est la clé J'aurai peut-être l'occasion de distraire ceux qui s'y trouvent Vous pouvez vous permettre d'entrer sans vous faire remarquer ? Qu'en dites-vous ? Ah là dans ces cas-là tu me plais Euh... C'est ça votre plan ? J'improvise ? Sergurvan et ses hommes peuvent monter la garde devant le château Si vous parvenez à ouvrir les portes de l'intérieur, ils pourront entrer vous aider Je ne vois personne d'autre qui puisse vous aider Si ce plan ne vous convient pas, je devrais m'en arranger seul Voilà ma chevalière Elle déverrouillera la porte dans le moulin Quoi qu'il arrive, la survie d'Imon est notre priorité Isolde, moi-même et tous les autres, nous sommes sacrifiables Non, personne n'est sacrifiable J'ai recommencé des tonnes de fois pour que personne ne meure Alors c'est pas le moment de se sacrifier Hein ? Parce que sinon c'est pas marrant Je pourrais t'en empêcher tu sais Je n'en doute pas, mais à quoi bon ? Avez-vous donc l'intention de nuire à mon jeune neveu et à mon frère ? J'en doute Nous allons de sottise en sottise On est d'accord, je suis d'accord avec toi, Stane Au revoir Et bonne chance Attends mais le mec, le mec qui s'en va Le mec qui s'en va avec la La Yarlace comme ça Il fait Au secours, on a besoin Il y a des méchants et des mosses Il faut que vous venez tout seul Bon, très bien Donc nous, on va du côté du moulin avant Mais on le fera dans le prochain épisode J'espère que celui-ci vous a plu On avance, on avance Il se passe des choses épiques Et dans les prochains Nous allons du côté du château de Golfalwa Nous allons essayer de découvrir ce qui se trame Et je pense que ça va être génial Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire Ou de partager la vidéo si celle-ci vous a plu On se retrouve dès la fin du week-end Dès que le lundi commence à 9h Pour la suite de la vingture épique En attendant, moi je vous souhaite tout plein de bonheur Ciao tout le monde Merci de m'avoir regardé Bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501